Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais jamais entendre quelqu'un de pire que moi à la flûte. Au début, je pensais que c'était le détecteur de fumée qui était parti. Personnellement, j'aime mieux entendre le détecteur de fumée. Ah! Est-ce que ça tente de jouer à ça? Maître de l'univers! C'est quoi? C'est nouveau. C'est Alexis qui l'a oublié ici. J'ai joué une couple de fois, là, pis c'est bien le fun. Si Alexis a joué plus qu'une fois à un de ses jeux, ça doit être parce que c'est le fun rare. Ça me tenterait, mais je sais pas jouer. Mais c'est pas compliqué. Le but, là, c'est de conquérir toutes les planètes, pis de devenir le maître de l'univers. Pis quand tu deviens le maître de l'univers, qu'est-ce que tu fais? Tu fais interdire le brocoli? Mais pour conquérir les planètes, il y a trois sortes de dés. Les rouges pour faire avancer ton armée dans l'espace, les bleus pour attaquer une planète habitée, pis les verts pour te défendre. OK. Bon, mais après ça, il y a les cartes, hein? Et quand tu déplaces ton armée, là, il faut que tu pégées une carte, pis là, ton armée peut tomber dans un trou noir ou faire sauter un satellite ou des astéroïdes. On dirait que plus tu m'expliques, moins je comprends. C'est drôle, hein? Ah, mais on va ouvrir le jeu, ça va être moins compliqué. En tout cas, ça pourra pas l'être plus. Ça fait que tu veux jouer, là? Ouais, ouais. Bon, on va jouer une fausse partie en attendant. Tu vas voir, en jouant, là, les règlements se comprennent mieux. Attends un peu, te dis en attendant. En attendant quoi? En attendant Alexis. Tu m'avais pas dit qu'il serait là, lui? C'est sûr, il aurait jamais voulu jouer. Mais regarde, c'est écrit. Trois joueurs minimum. C'est évident qu'on pouvait pas jouer juste tous les deux, là. Ce qui est évident, là, c'est qu'il essayait de m'en passer une petite vite. C'est pas grave, ça voulait pas dire que c'était Alexis le troisième joueur. Mais si son jeu, c'est normal qu'il joue avec nous. Ouais, je suis plus sûr que ça me tente. Là, Alexis va faire le con, pis j'ai pas le goût de l'endurer. J'ai eu assez de la flûte, je pense que j'ai fait ma part pour aujourd'hui. Tu le connais mal. Je m'en vais jouer dehors. Pis est-ce que tu veux, là? Si tu le laisses tomber, on pourra pas jouer. Demande à Nathan, il va se faire un plaisir de jouer avec vous autres. Envoye donc, Simon, le dis oui, s'il te plaît, là. Alexis fera pas le con. Je dis ça, mais j'espère qu'il me fera pas mentir, hein? Comment tu peux en être sûr? Ben, quand il joue à gelée, il devient sérieux, là. Comme ça, là, il embarque complètement. C'est à peine qu'il s'assoit pas dans la boîte, hein. Non, c'est correct, là. Mais t'es chanceux qu'il y a rien de bon à la télé. Super. Bon, celui-là, que ça dit? Ça dit... Oh, non, 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 remets donc l'autre, là. Marianne te trouve moins cool avec moi sur le dos. Ah! Bon, celui-là? Ouais, ouais. C'est vraiment celui-là qui te fait le mieux, là. Je pense que Renaud, il va craquer en te voyant. Du moment qu'il te fait pas craquer les doigts, parce que ça, ça m'énerve. Je suis tellement nerveuse, là. Il faut que ça se passe bien. Mais non, inquiète-toi pas, là. Il peut rien n'arriver. Mais là, c'est ça qu'il disait aussi sur le Titanic avant de partir. Est-ce que t'es certaine que Renaud travaille au dépanneur? Oui. Oui, mais est-ce que t'es certaine qu'il travaille ce soir? Ben oui. Bon, ben, dans ce cas-là, tu peux pas manquer ton coup. Mais qu'est-ce que t'en sais, là? Tu sais, je vais peut-être faire une gaffe ou il va peut-être y avoir une tempête de neige. Ah, regarde, c'est pas compliqué, hein. Tu prends le téléphone, t'appelles au dépanneur, tu donnes ta commande, puis le beau Renaud va venir ta livrer. C'est aussi simple que ça. Oui, peut-être. T'es certaine, là, pour mes vêtements? Parce que, tu sais, quand Renaud va être là, je vais être super gênée, je vais être rouge comme une tomate. Ça fera pas trop rouge avec ça, en plus? Arrête, t'es parfaite. Puis dis-toi que tu dois être la seule fille en ville qui se pomponne pendant une heure pour recevoir le livreur du dépanneur. J'espère que j'ai pas tout fait ça pour rien, là. Hé, s'il me remarque pas, là, cette fois-là, je dégonfle ses pneus de vélo, là, puis il pourra pas partir. En attendant, on va chez toi, puis appelle. Non, mais ça donne rien de me dépêcher, là. Ma mère doit pas être encore partie. Ah, ouais. Hé, mais je pense à ça. Qu'est-ce que je vais me faire livrer? Mais n'importe quoi, là. C'est pas ça qui est important. Mais non, c'est super important, là. Regarde, disons que je me fais livrer quatre gros sacs de chips avec deux boissons gazeuses, là. Ils vont me prendre pour une grosse gloutonne. Ah, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais, attends une minute, là. Ah, du savon, comme ça, je vais avoir l'air propre. Ah, ouais, c'est bon. Ah, puis le journal, comme ça, ça va donner un petit côté intellectuel. Ah, oui, bonne idée. Bien, attends, je vais l'écrire, parce que sinon, je vais oublier. Ah, oui, puis fais-toi livrer aussi du lait, comme ça, ça va donner l'impression que tu fais attention à ta santé. Ah, oui, puis de la gomme, comme ça, je vais pouvoir lui en offrir. Si jamais j'ai plus rien à y dire puis je manque d'inspiration, ça va faire de quoi à dire. Ouais, mais il pourrait penser que t'as mauvaise haleine. Ah, oui, c'est vrai, non, je prendrai pas de chance. Bon, bien, avec ça, je me sens prête. Bon, je vais appeler ma mère pour savoir s'il est sur le point de partir. OK. Salut, c'est moi! Puis, est-ce que tu t'en vas bientôt? Comment ça, tu y vas plus? Ah, OK, je comprends. Mais oui, repose-toi bien. OK, bye, à plus tard. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Mais là, ma mère, elle sort plus, elle a le mal à la tête, elle va rester à la maison pour se reposer. Mais oui, mais ça t'empêche pas de le faire pareil. Puis, profite-en pour faire livrer de l'aspirine. Mais non, j'ai pas envie de recevoir Renaud en sachant que ma mère est derrière moi puis qu'elle me surveille. Ah, oui, ça. Ah! Je pense que j'ai une idée. Viens avec moi. Ta-da! Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, c'est pas l'endroit le plus romantique en ville. Bien, on peut tamiser les lumières si tu veux puis mettre des chandelles. Ah, bien oui! Puis juste avant d'appeler Renaud, je vais faire venir un violoniste pour qu'il nous joue de la musique d'ambiance. Tu veux vraiment que je rencontre Renaud ici? Bien oui, il y a tout ce qu'il faut pour faire livrer une commande. Un toit, des murs, une porte puis une sonnette. Puis ta mère est pas là pour te surveiller. Non, ma mère, non, mais toute ta famille, oui, par exemple. Hé, je pourrais mettre des estrandes pour que tout le monde nous regarde. Mais si tu fais vraiment toute seule, fais-toi donc livrer dans une cabine téléphonique. Sérieusement, là, c'est pas si pire que ça. Ah! Je t'ai ouf! Mais oui, t'as raison, c'est super tranquille ici. Mais non, là, les gars sont occupés avec leurs jeux, ils verront rien. Mais peut-être, là, mais j'ai pas envie d'avoir des bouchons dans les oreilles pour ma première rencontre avec Renaud. Les filles, vous auriez pas vu ma valise quelque part? Non. Mais voyons, je t'en souviens de l'avoir laissée ici, pourtant. Ah! Ah, Magalie, ça va, ma grande? Moi, ça va, mais Nathan a un petit problème. Ben voyons, il sait pas coller la la... Comment c'est arrivé? On sait pas. Peut-être que la pelle l'a attaqué? Viens avec moi, on va regarder ça, là. Je te le dis. Ah, finalement, t'as peut-être raison. Mais mets-en que j'ai raison, là. Le seul moment où c'est tranquille, ici, c'est la nuit, pis encore là avec Colin, ça doit l'être moins, maintenant. Ah! Ben, je sais où tu pourrais être tranquille. Où? Dans le cabanon. Hum, non, non. Non, Magalie, en a un, elle, un appartement. Ça serait parfait. Ben oui! Ben, pense qu'elle accepterait de me le prêter pour quelques minutes? Ben, si on est fine avec elle, sûrement, oui. Ah! Quoi? Vous venez de comprendre une farce que vous avez entendue ce matin? Non, ben, c'est épais ce que tu viens de jouer, là. Comment ça? Ben, là, c'est évident. Tu vois pas. C'est la première fois que je joue, c'est normal que je sache pas tout. Ben, même pour un débutant. C'était épais comme coup. Ben, je mets ça sur ta planète. Ah! Qui? Ben là... Ça fait sauter toutes tes réserves d'oxygène. Toutes tes armées sur la planète sont mortes. Tu peux faire ça? Ben oui, je te l'ai expliqué tantôt. T'aurais dû y faire des petits dessins pour qu'ils comprennent. Ah! Je peux pas me souvenir de tout. Les livres des règlements étaient aussi épais que le bottin téléphonique, tu sais. Oh! Ben, la prochaine fois, on va jouer à Serpent-Echelle. Ça, au moins, il va comprendre les règlements. C'est encore drôle. Ah! Vous êtes comique, hein? Ah! 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 J'aurais peut-être pas rire de Simon. Il va se tanner puis on va perdre notre troisième joueur. Arrête de niaiser puis joue donc. Ben, on prend notre temps pour que tu puisses jouer plus longtemps. Avec ce qui te reste comme armée, ce sera pas long, mon petit débarque. Celle-là, je vais faire comme si je l'avais pas entendue. Bon, est-ce que je peux prendre mes armées sur cette planète-là puis les envoyer sur une autre planète? Ben, as-tu une carte de téléportation? Non, ben, j'en ai une d'hyperespace. Non, c'est pas ça que ça sert. C'est pour des attaques surprises. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est vraiment pourri. Je pense qu'une plante verte serait meilleure que lui. Écoute donc, est-ce qu'ils m'ont demandé de jouer avec eux seulement pour qu'Alexis puisse m'écœurer? Simon! J'aime ça jouer avec toi. T'es vraiment le partenaire idéal. Et là, je vais te viser en plein dans l'œil. Ça va être encore plus drôle. S'il voulait un clown, il aurait dû demander à Max de sortir son vieux costume. Bon, là, ça va faire, là, je m'en vais. Voyons, Simon, qu'est-ce qui va pas? Ben, je suis tanné de faire rire de moi. Là, on rit pas de toi, on rit à cause du jeu, c'est tout. Ben oui, c'est ça, c'est à cause du jeu, mais ça s'adonne que vous riez juste quand c'est moi qui joue. Mais tu peux nous agacer toi aussi, là, c'est juste drôle. Non, mais si tu veux pas qu'on se moque de toi, arrête de jouer comme un pied. Ben là, le pied, ça en va marcher. OK? Trouvez-moi un autre joueur. Excuse-nous, Simon, on voulait pas. C'est en juin que tu vas apprendre, pis s'il y a des affaires dont t'es pas sûre, dis-le moi, je vais t'aider. Ben oui, pour que tu me conseilles des affaires pour mieux me planter, non merci. C'est ça que tu penses de moi, et la confiance règne. On te connaît bien, lui. Je vois pas pourquoi tu m'aiderais, vous arrêtez pas de me caler depuis le début. T'as pas été chanceux non plus. Viens, on va recommencer la partie à zéro. OK, mais à une condition. Après, on va jouer à un jeu dans lequel je suis bon. Quoi? Je sais pas, je vais y penser. Ouais, c'est vrai que pour trouver un jeu dans lequel t'es bon, il faut que tu y penses longtemps, hein? T'es pas supposé arrêter de m'écoeurer, toi? C'est une blague. Allez, Simon, assieds-toi, là. Promettez-moi que vous allez jouer à mon jeu après. Oui, je te le promets. Toi aussi? Ben oui, là, je vais jouer. Bon, c'est correct. Ben, t'es chanceux, tu devrais t'en sortir, on sera pas obligés de t'amputer la langue. Tu vas peut-être avoir besoin d'un plat, par exemple. Hein? Non, je te taquine, là. Ben voyons, à ton âge, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ben oui, tu le sais, qu'il faut pas se coller la langue sur du métal. J'pensais que c'était en plastique. Quoi? J'pensais que c'était en plastique. Ben, mais c'est pas une raison, pourquoi se coller la langue sur du plastique? Ben, je voulais savoir ce que j'ai collé aussi. Ben oui, mais la prochaine fois, elle vient me le demander, ça va être plus simple. Ben oui, justement, papa, est-ce que ça colle une langue sur du plastique que je l'ai? Ben là, avec les nouveaux types de plastique, je le sais pas trop, là. Ah, quoi? Toi, un homme de science, tu sais pas ça. Ben oui, mais quand t'es un homme de science, pis que tu le sais pas, ben tu dis je le sais pas au lieu de parler à travers son chapeau. Hein? Bon là, on s'éloigne, là, c'est pas la question. C'était quoi la question, d'abord? Ben oui, c'était quoi la question, là? Bon, en tout cas, hein, j'espère que t'as compris pis que tu recommenceras pas. Moi, hein? Oh non! J'en ai que jamais une flotte demain! Je serai jamais capable, ça fait ben trop mal! On verra si tu vas mieux demain. En attendant, mets ça sur ta langue, ça va te faire du bien. OK. surprise! Vous avez fait mon lavage? Hum! Je cherchais justement ma poche de linge. Je cherche plus le reste de ton linge et d'en laveuse. Ah! Wow! C'est donc bien gentil! Qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez quelque chose à me demander? Ah non, non, on faisait ça juste pour te faire plaisir. Hum! De toute façon, là, je voulais que je fasse le lavage de la famille, fait qu'un petit peu plus de linge. Mais c'est gentil d'y avoir pensé, je vous remercie beaucoup. Tiens, en voudrais-tu un? On en a fait plus pour finir la boîte de biscuits. Wow! C'est le traitement royal! C'est si! A mon su, je répartis mon appartement plus vite. Vous êtes sûre que vous avez rien à me demander? Ah! Mais c'est sûr que si t'insistes, on peut bien te demander un petit quelque chose, oui? Il me semblait aussi. Mais est-ce qu'on prend votre appartement pour environ une demi-heure ce soir, là, Annabelle en aurait besoin? Ce soir? Pas vous autres, je peux pas ce soir, je reçois des amis à souper. Ah! Pour vrai? Là, ça veut dire qu'on a tout fait ça pour rien. Oui, puis moi qui me suis fait suer pendant environ 15 minutes à essayer de plier un truc en tour. Mais si vous me l'aviez demandé avant, je vous l'aurais dit. Merci beaucoup pour le lavage, mais je peux rien faire de plus. Oui, mais là, il va falloir que tu termines tout seul, ton lavage, hein? Nous, il faut absolument trouver une autre idée. Est-ce que je peux en avoir un autre? Je vais prendre les toutes, moi, j'ai plus faim. Merci. Bon, là, il faut trouver autre chose. Mais là, ça donne rien, là, aujourd'hui, j'ai autant de chances de rencontrer Renaud que de gagner à la loterie puis je n'achète pas de billets. Non, là, on revient à ma première idée, OK? On va faire livrer ta commande ici. Non, il y a trop de monde ici, je te l'ai dit. Regarde, Magali est sur le point de quitter. Si j'en parle à mon père, elle va nous laisser tranquille puis les gars, je m'en occupe, ils ne dérangeront pas. Quoi, tu vas les attacher au sous-sol? Sérieusement, je sais pas. Non, il n'y a pas de je sais pas, c'est oui. Va te préparer, je m'occupe de tout. Allez! Ça donne rien de continuer, là, j'ai presque plus d'armée puis t'es sûr de gagner. C'est pas grave, ça, c'est le bouquin que je préfère. Bon, 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 les petits gars, allez jouer ailleurs, j'ai besoin de la place. On était là avant. Oui, mais ici, c'est une cuisine, pas une salle de jeu. Alors, vous allez jouer en bas, ça va faire pareil. Ben, vas-y, toi, en bas, ça fait pareil. Non, mais Marianne a raison. De toute façon, la partie est finie, hein? C'est l'heure de jouer à mon jeu. Puis ça tombe bien, ça se joue au sous-sol. Ah, ben, pas tout de suite. Hey, on jouait une autre partie avant? Non, 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 il n'y en est pas question de t'entendre, c'était une partie. Peut-être, mais elle a pas duré assez longtemps. C'est drôle, moi, j'ai trouvé qu'elle était très longue. C'est quoi ton jeu? J'ai hâte de voir la face d'Alexis. On va faire de l'impro. Pas de l'impro? C'est niaiseux, ça. Ah, t'as dit que tu jouerais. Ah, mais c'est glauque comme jeu. Pourquoi on joue pas à se brosser les dents? Je suis sûr que ça serait plus le fun. Quoi? As-tu peur de pas être bon? Ah, c'est pas que j'ai peur de pas être bon. J'ai peur de m'emmerder, c'est tout. On joue pas à ça, hein? Là, on a accepté le marché, on n'a pas le choix. Ah, ben oui, c'est ça. Un marché, c'est un marché. Alors, vous allez marcher jusqu'en bas. Allez, vite, on dégage la place. Ah, ça me tente pas, moi. Ah, viens tard, là. On va avoir du fun. En tout cas, moi, je vais en avoir. Oui, c'est ça. Allez, vite, vite, vite. Plus vite, tu vas voir commencer. Plus vite, tu vas voir fini. Wouh! Ah, OK. On commence tout de suite, par exemple. Regardez-moi bien. Je vais improviser que je suis l'homme invisible. Alexi, niaise pas, on a donné notre parole. Ah, OK, OK. Eh, salut, les gars. Moi, je m'en vais, là. Ah, t'es pas resté longtemps? Écoute, tu restes pas et tu reviendras. Aujourd'hui, je suis un petit peu pressée, mais je vais repasser demain. Ah, c'est ça, t'as lavé aujourd'hui, mais tu vas repasser demain. Si t'en plais ça, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Ah, oui, bon, j'aurais peut-être pas dû vous dire ça à vous deux, hein? Faites-toi pas, Magali. Non seulement, on la savait déjà, mais on l'aimait en pratique tous les jours, hein, Manolo? Sais-tu, je pense que je vais attendre demain pour te répondre. Ciao. Bon, c'est Nathan le juge. C'est lui qui va décider du gagnant. Elle peut commencer? Hourra! Yes. Tiens, pige. Improvisation mixte ayant pour thème une visite à la ferme. Nombre de joueurs 2, durée 2 minutes. Je vais jouer contre Alexis. C'est à mon tour de rire. C'est parti! Ouais, euh... ça sent un peu la campagne par ici. C'est à vous, cette ferme-là? Hé, regardez bien. Je suis une poule. Arrête de faire le tarlan. C'est un jeu de tarlan. Je fais le tarlan. Fâche-toi pas, Simon. C'est juste pour rire, là. Mais oui, mais c'est pas de l'impro, ça. OK, essaie d'être sérieux un peu, Alexis. Ouais. Bon, on recommence, OK? C'est à vous, cette ferme-là? Hé, t'es vraiment épais, toi, quand tu veux. Ben, regarde, je comprends pas. C'est pas une raison pour se fâcher. J'suis une poule à la ferme, une poule ferme. Hé, t'arrêtes jamais de faire l'imbécile, toi. Fais-tu un oeuf? Hé, ton com, là, c'est un épais. T'es vraiment en cours d'être son ami. Hé, cours toi-même. Quoi? Moi, j'suis pas assez cours pour avoir un ami comme lui. Il décolle. Touche-moi pas. Si tu m'as pas, tu vas l'agréter. Hé, arrêtez, là. Hé, 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 arrêtez, là. Voulez-vous arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça. C'est lui. Non, là, vous allez me dire ce qui s'est passé. J'ai pas envie de jouer au détective. J'ai tout vu, je peux tout raconter. Ça va, je vais avoir deux avis. J'ai pas besoin d'un troisième pour mêler les affaires. Alexis, la soirée est terminée. Tu peux retourner chez toi. Ben, justement, c'est ça que j'allais faire, monsieur Lespérance. J'ai affaire à ces deux jeunes hommes-là, là. Bonsoir. Toi aussi, tu peux monter. Bon. Là, vous allez me dire ce qui s'est passé. Vas-y. Bon. Salut. 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 Renaud. Ça doit pas être chaud dehors, hein? Entre. Mais non, là, t'es pas supposée connaître son nom. Ah non, c'est vrai. Euh, bonjour. Il doit faire froid pour livrer aujourd'hui, hein? Entre. Prendrais-tu un chocolat chaud? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Ah! Mais non, je suis pas prête, là. Je pense que je vais rappeler aux dépanneurs pour leur dire de venir plus tard. Mais non, là, ça va bien aller. De toute façon, ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Ils ont dit que ça prendrait 15, 20 minutes. Ah, puis j'espère qu'ils recommenceront pas à crier. Ah bon, on s'entendra plus parler. Inquiète-toi pas. Mon père s'en est mêlé. Ils vont être tranquilles pour un bout. Bon. C'est lui! Qu'est-ce que je fais? Ben, tu vas répondre, allez! Ah non, 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 non. Je suis trop nerveuse, là. Je saurais pas quoi lui dire. Vas-y, toi. Non, mais voyons, là. C'est pas moi qui suis intéressée à lui, là. C'est toi. Puis t'as pas tout fait ça pour rien. Allez, va répondre. Oh non, 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 non. Oui. Oh non, je suis pas prête, là. C'est pas une bonne journée aujourd'hui, là. Je sens que je vais gaffer. Ben arrête donc, là. Ça va bien aller, là. Puis attends pas qu'ils s'en aillent. On aille. Ok, je vais me cacher. Euh, c'est pas Renaud qui livre aujourd'hui? Renaud? Ah, il fait une naissateur, là. Ah. 14,97. Ah, merci. C'est pas drôle. Non, je ris pas, non plus. Je le savais que ça fonctionnerait pas, là. Mais oui, mais si tu devais accepter ma première idée aussi de te faire livrer ta commande ici, là, ben, tu l'aurais vu, ton Renaud. Puis en plus, là, on aurait pas eu à se taper tout le lavage de ma soeur. Oui, je pouvais pas savoir. C'est pas grave, là. Tu t'en prendras une autre fois avant cette heure. Ça vient de me coûter 15 dollars, là. Je suis cassée. Je suis pas à la veille de recommencer. Ben, au moins, il serait ça. Faudra voir si je me serais fait livrer des chips. Puis c'est là qu'on va commencer à se battre. C'est vrai, ça? Ben là, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Il a pas mal raconté à sa manière, hein. Dans le fond, c'est pas mal comme ça que c'est arrivé. Bon, je pense que ça serait bien que tu vois plus ton ami Alexis pour quelques jours. Ben, persécution, j'ai un ami, puis tu veux plus que je le voie. Non, non, j'ai pas dit pour toujours. J'ai dit pour quelques jours. On va peut-être réfléchir, là aussi. Thomas, lui, a le droit de venir ici quand il veut. Parce que je me souviens, vous vous êtes jamais battus à cause de Thomas. Des excuses. Est-ce que ça tente de faire quelque chose, mon ami? On pourrait jouer à la cachette. Ok, ok, mais t'as pas le droit de te cacher dans la bus, par exemple, parce que t'es trop dur à retrouver. Ok, qu'est-ce que tu fais? Là, là, je l'aime pas, cet ami-là, hein. Je suis convaincu qu'il va faire la chicane avec Simon. Ah non. J'aurais un ami imaginaire, puis il trouverait quelque chose à dire. Bon, maintenant, donnez-vous la main, là, puis je veux plus vous voir vous battre comme ça. Allez, allez, puis je veux des excuses aussi. Excuse-moi. Pareil. Bon. Maintenant, vous allez prendre chacun de votre côté, là, puis essayer de vous oublier pour quelques temps. Moi, je vais rester ici. Pas d'affaires, c'est moi qui rentre. C'est moi qui ai eu l'idée de venir ici. Puis ça, je les ai avant toi, hé, va-t'en d'ici. Hé, y'en a pas question. Hé, bon, vous êtes pas capables de vous séparer vous-mêmes, chacun dans vos chambres. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as pas le droit de te cacher dans ta chambre. Hé, si t'es venu pour m'équerrer, là, tu peux retourner d'où tu viens. Non, je suis venu pour te parler. Je voulais te dire que j'étais pas fâché contre toi tantôt. Bonne chance, hein? Hé, c'était à Alexis que j'en voulais. Mais ça servait à rien d'y parler, il se foutait de tout. C'est pour ça que je m'inspirais à toi. Hé, ce gars-là, c'est vraiment un con. Si tu l'avais pas forcé à faire de l'impro aussi, là. Il te l'a dit que ça, il tentait pas. Hé, moi non plus, ça me tentait pas de jouer à votre maudit jeu plate, puis j'ai joué pareil. Hé, lui, il arrêtait pas de rire de moi. Je sais pas ce qu'il ferait si j'existais pas. Il fait juste ça, m'équerrer. C'est vrai que des fois, il écart pas mal, mais toi, t'es pas mieux, hein? Il en dit trop, des petites affaires, justement. En tout cas, je t'en veux pas, mais Alexis, là, je veux plus rien savoir de lui. C'est comme tu veux. Même moi, ça va rester mon ami, puis je vais continuer à le voir, là, quand Claude va vouloir. C'est toi le pire. Tu le connais mal. Moi, je m'entends bien avec ce gars-là. Il est filable, il est drôle, puis on aime les mêmes affaires. Quand tu seras avec lui, je vais me tenir loin, comme ça, on va éviter la chicane. Je suis content que vous soyez plus en dispute. J'aime pas ça, moi, la chicane. T'es capable de parler maintenant, toi? Ben oui, ça fait pas si mal que ça. C'est ça, là, ce que l'est la langue. Je suis en main un peu, là, pour pas faire mon examen de flûte demain, mais dites-le pas, s'il te plaît. Ça a pas d'allure, faire des affaires de même. T'as pas honte? Cache-toi, cache-toi. Il n'y a personne. Retour dans ta chambre, là, puis fais-toi pas prendre. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada